Au lait de l'esquerre, il y a un poème, et il y a un poème, parce que, à l'heure, je trago aussi pour mes alunces, poèmes et chansons. Naître, vivre et mourir. Écoutez. Naître, vivre, mourir. C'est le destin des hommes, le secret de la vie et le décret de Dieu. Tous qui nous étions et tous qui nous sommes tous qui nous serons en trois mots que c'est peu. Voilà. Naître, vivre, mourir. C'est le destin des hommes. Destin est au destino des hommes. Le secret de la vie est le décret de Dieu. Le secret de la vie et le décret de Dieu. Que, no sentido de que é algo decretado, que não vamos fugir dessa realidade citada na linha acima. N'être, vivre, mourir. Hein? Tous qui nous étions etions, étions, c'est la conjugaison de l'imparfait, éramos. Tous qui nous étions et tous qui nous sommes. Tout o que éramos et tout que sommes. Tous qui nous serons. Tous qui nous serons. là, c'est le futur. Le futur du verbe être. Tout que nous éramos, sommes et seremos quels sont ces trois mots? Quels sont ces trois mots? Oui, exactement. N'être, vivre et mourir. En plus, c'est le titre du poème. N'être, vivre et mourir. Si, quand le temps finit, l'éternité commence, être unique et censeur qui ne frappe qu'un coup. Si l'amour est un jour bonheur et non souffrance, vivre alors, vivre amis, dans un mot, c'est beaucoup. L'explication, si, quand le temps finit, l'éternité commence, s'il y a un rapport avec la mort. Si, quand le temps finit, ça veut dire quand nous mourrons, quand nous mourrons. L'éternité commence, être unique et censeur, hora única et sem igual et censeur, qui ne frappe qu'un coup. Qui ne frappe qu'un coup quer dizer qui vient et bate num golpe único. Ali, está se refletindo a respeito de l'amour. si l'amour est un jour bonheur et non souffrance, se o amor é um dia feliz e não sofrimento, aqui a visão do autor do poema que acredita que o amor nos traz felicidade e não sofrimento. vivre alors, vivre à me dans un mot c'est beaucoup. Viver alors, vivre à me dans un mot c'est beaucoup. Em uma palavra, vivre é muita coisa, c'est beaucoup. Oui? A dualidade. No início do poema, netre, vivre et mourir foi simplificado dizendo que isso é pouco, que é o resumo da vida e c'est peu. E, à la fin, foi-se colocado em evidência um daqueles três que é vivre, que, em uma palavra que é vivre, c'est beaucoup, é muito. Agora, você vai observar também, numa nova leitura, as rimas desse poema. Écoutez. Netre, vivre, mourir. C'est le destin des hommes. Le secret de la vie et le decret de Dieu et le decret de Dieu, tous que nous étions et tous que nous sommes. Destin des hommes, tous que nous sommes. Ce sont des rimes. Tous que nous serons en trois mots que c'est peu. Isso rima com a segunda linha. Le secret de la vie et le decret de Dieu, blablabla, tous que nous serons en trois mots que c'est peu. Decret de Dieu, c'est peu. Olha o exercício da dicção e dos sons com a rima. Dieu, blablabla, c'est peu. Não, ce n'est pas que Dieu c'est peu. Ce sont juste les rimes. Continuando, então, com as rimas aqui, na segunda parte. « Si quand le temps finit, l'éternité commence, l'air unique et sensuel qui ne frappe qu'un coup. Si l'amour est un jour bonheur et non souffrance, vivre alors, vivre ami, dans un mot, c'est beaucoup. » Voilà, les rimes. « Si quand le temps ce sont des rimes. Commence, souffrance. » La même chose se passe pour l'autre vers. « L'air unique et sensuel qui ne frappe qu'un coup. Vivre alors, vivre ami, dans un mot, c'est beaucoup. » Analisando bem, tem o mesmo som. « Qui ne frappe d'un coup, c'est beaucoup. » São palavras diferentes, mas que terminam pela sílaba « coup », que é o mesmo som, por isso que dá essa rima.